et donc nous sommes avec l'essence vivante à l'intérieur de nous nous l'avons appelée et elle nous donne la vibration de vie au niveau du naksa qui est un chakra mineur entre le chakra du coeur et l'otinus dans l'activation non, dans sa fonction il relie et équilibre les différents corps physiques, énergétiques émotionnels, mentaux et spirituels ainsi que les systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques son activation crée un champ énergétique autour de vous lequel protège votre corps physique contre les influences électromagnétiques et les perturbations solaires et l'essence vivante nous montre ce point et l'actif à condition que je me taise et que je me le dise à moi et que vous puissiez vous le dire en étant bien à l'écoute de votre corps donc si je dis essence vivante montre-moi ta présence et elle revient encore à cet endroit là ça émane une énergie très douce et très agréable à cet endroit là très vivante et vous écoutez bien votre corps et que vous dites c'est toi qui active le maxal en parlant à l'essence vivante vous écoutez ce que ça vous fait encore vous respirez avec votre ventre aussi tiens encore tranquillement tranquillement merci 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 alors moi j'essaye de faire avancer la démarche c'est à dire que je lui ai demandé je lui ai dit mais en fait tu nous demandes de t'appeler pour nous protéger en fait parce que l'action qu'elle est en train de faire là sur ce chakra mineur sur le naxal c'est une action de protection quand il s'active vu tout ce qu'il fait ça permet de protéger beaucoup de choses dans notre capacité ensuite d'être bien relié à l'intérieur de nous puisqu'on aura plus de pollution à l'extérieur que le système sympathique et parasympathique sont bien reliés donc nos pensées et nos centres nerveux sont bien canalisés c'est je pense que vous comprenez ce que je veux dire je pense que vous êtes en train de comprendre un projet de�te vous êtes en train de comprendre et en train de vous vous êtes en train de vous oui alors continuez à rester bien posé dans cet endroit là de la poitrine et demandez lui c'est la haute chose à vous montrer et dites moi ce que ça vous fait si vous voulez bien parler si vous voulez pas ne dites rien peut-être je vous dirai ce que moi ça me fait merci bon là moi je lui parle en fait elle fait des choses en fonction de ce que chacun a besoin elle se déplace dans le corps et elle active des systèmes des choses des organes des glandes pour que vous puissiez vous recentrer que vous soyez en confiance avec vous même et pour que vous puissiez rentrer en contact spontanément avec les parts de vous les parties du corps qui sont les principaux acteurs de votre équilibre en fait en ce moment en tout cas ou suivant votre caractère ça c'est à vous de voir dans votre cheminement de votre alignement avec vous même si par exemple elle a activé le naxal chez tout le monde par exemple comme vous m'avez rien dit j'en sais rien mais je suppose du coup que c'est comme ça parce que moi elle m'a dit oui c'était ça donc je suppose que j'ai bien entendu et elle fait ça et après elle me dit non je fais pas pareil il y a tout le monde pour la suite moi elle m'a signalé des choses dans mon corps qui me font vraiment du bien où je me sens vraiment aligné qui sont très différentes de ce qu'elle m'a montré dans le naxal donc ça peut être une totale autre partie du corps il peut peut-être y en avoir plusieurs parce que je sens qu'elle se déplace à l'intérieur de moi encore je me montre autre chose ce que je me suis rendu compte parce que j'ai eu j'ai été guidé à prendre beaucoup de moments de silence dans ma vie et et de d'écoute quoi et ce que je me suis rendu compte c'est que lorsque je reste à l'écoute de mon corps je suis ensuite capable d'activer les parties de mon corps où j'ai ressenti que ça me faisait du bonheur ou de l'équilibre ou de quelque chose de bienveillant de de rafraîchissant de tonifiant juste en reprenant l'attitude que j'ai eue pendant un moment ça se mémorise dans le corps en fait et et donc du coup c'est comme de s'être assis au pied d'un d'un tilleul ou ou d'un autre arbre puis de s'être ressenti tellement bien que quand on y repense on le revit ben là c'est pareil il y a vraiment dans l'écoute intérieure c'est la reliance à nous-mêmes c'est la reconnexion à nous-mêmes dans nos cellules dans toute l'intelligence globale de ce que nous sommes qui passe effectivement par la vibration des cellules par la compréhension un peu mentale de certaines choses ou pas ça dépend des moments en tout cas là ce qu'il faut comprendre c'est de lâcher d'accepter de rien dire dans le mental de pas vouloir décider quoi que ce soit et de juste être à l'écoute de ce qui vibre dans le corps à l'endroit où ça vibre et parce que c'est comme ça qu'on apprend et ce qu'on apprend c'est le langage primordial ça veut dire que quand elle vibre dans le naxal ça donne une forme d'assurance confiante légèrement joyeuse mais d'une vraie joie paisible quoi en tout cas moi c'est ce que je ressens et ensuite moi elle me fait ancrer elle me fait quelque chose dans les pieds dans le bas des jambes qui me connecte d'une façon où je me sens complètement harmonisé avec moi-même et en paix et en confiance encore d'une autre façon et ensuite elle va vers les reins pour les activer parce qu'il y en a besoin et d'ailleurs c'est tout à fait juste parce que moi-même j'ai constaté que j'avais besoin de mon énergie que je faisais plein de choses qui faisaient que j'avais pas suffisamment d'énergie pour moi et du coup elle vient pour m'aider à reprendre possession en fait c'est pas une possession pour posséder quelqu'un et en abuser c'est-à-dire je viens me réharmoniser dans mon corps avec mon corps dans la conscience de l'être humain qui a eu plein de peurs plein de traumatismes ou enfin voilà parfois des moments de vie qui sont très compliqués et donc avec toutes les émotions et les choses que ça génère et en même temps avec l'esprit c'est tout l'ensemble quoi c'est les quatre corps plus l'esprit c'est bien d'ailleurs ce qui est marqué sur le le naxal il relie et équilibre les différents corps physiques, énergétiques émotionnels, mentaux et spirituels ainsi que les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques ça ça veut dire c'est un immense équilibre psychique entre tout ce qui est spirituel et notre connexion de l'être de lumière qui est tellement immense qu'il a du mal à rentrer dans ce corps avec toutes les croyances qui sont encore là qui empêchent avec les obligations qu'on croit que c'est obligé de travailler ou de gagner de l'argent ou que nous n'arrivons pas à lâcher ce concept là et que du coup nous allons en mourir physiquement parce que c'est la prison quoi c'est la prison qui nous enferme et qui va nous empêcher de connecter notre esprit et d'être sans sans et d'être libre quoi d'être libre de cette histoire que la matière est enfermée et ça enferme l'esprit qui est venu dans cette matière quoi ça bloque toute la situation en fait on ne peut pas communiquer alors que là le naxal il relie tout ça en fait donc il fluidifie les relations les communications qu'il y a entre tous les corps que nous sommes l'esprit étant des milliards de fois plus grand que les quatre autres mentales émotionnelles énergétiques et physiques mais sans cela il ne peut pas venir il ne peut pas prendre sa place et il ne peut pas grandir et apporter les messages dont il est porteur dans sa part d'essence vivante dans sa part de lumière quoi donc c'est il y a un vrai échange pour grandir avec l'essence vivante ça demande d'être vraiment très à l'écoute tranquillement posé en étant assuré que nous allons ressentir quelque chose même si c'est infinitésimal et souvent c'est quand on croit qu'on va y ressentir que ça se met que nous lâchons quoi en fait que le mental il n'en peut plus il lâche et puis là hop ça y est c'est là que nous ressentons après je ne sais pas comment vous le vivez mais il y a beaucoup de scénarios possibles mais ça se fait toujours à peu près de la même façon quand même même s'il y a plusieurs scénarios possibles alors je retourne pour questionner pour savoir si vous ne me dites rien je vais lui demander qu'est-ce qui se passe que ça se passe c'est qu'est-ce qui se passe C'est parti. Elle me dit non, non, c'est pas la peine de savoir ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, simplement, elle me dit qu'elle va finir. En fait, elle est en train de remplir, d'équilibrer tout notre corps, de remplir toutes nos cellules à la même densité de sa lumière, de son amour. Et ça nous donne, je ne sais pas si vous le sentez vous, mais ça nous donne plus de présence, en fait, sans qu'il y ait besoin de calculer, de contrôler, de faire quoi que ce soit. C'est comme une méditation, finalement, de ce qu'on appelle la méditation, que moi, je préfère appeler connexion. C'est ça, en fait, et c'est une connexion de guérison, de guérison qui veut dire prendre soin, qui veut dire protéger et garantir la vie. En fait, c'est ça la signification de guérir. Dans l'étymologie, c'est protéger et garantir la vie. Comme nous avons inventé des mots, M-A-U-X, dans notre vie depuis hyper longtemps, que nous ne nous rappelons même pas que nous l'avons inventé. Comme la mort, nous avons inventé la mort, il y a un peu plus de 15 milliards d'années. Quand nous nous sommes incarnés en tant que divinité, il a fallu créer la mort pour pouvoir découvrir comment rentrer dans un corps de plus en plus. Parce que c'était un corps physique qui était très léger, très subtil à l'époque encore. Donc voilà, ceux qui nous ont amenés dans la dualité et dans l'illusion de la séparation et qui nous ont enlevé, qui ont fait tout pour qu'on ne soit pas libre d'arbitrer notre vie, et bien nous ont aidé à rentrer dans le corps physique, parce qu'ils ont participé allègrement à faire baisser le taux vibratoire. Aujourd'hui, ça remonte. Nous sommes extrêmement puissants en énergie. De plus en plus, la Terre nous informe à, je crois, 12 millions de pourcents. Bon, ça, j'expliquerai ce que c'est, si vous voulez, tout à l'heure. Parce que si je pars trop dans le mental, vous n'allez plus écouter, vous n'allez plus ressentir. Donc, c'est important d'écouter le mental, le mental, le corps physique et les cellules et l'essence vivante qui vibre en nous. Juste en l'appelant, en demandant essence vivante, s'il te plaît, montre-moi ta présence. Et si vous écoutez pendant à peu près une minute, en répétant ça de temps en temps, en étant à l'écoute de votre corps, vous allez bien ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et elle nous équilibre, en fait, tout en douceur. Alors, moi, j'aimerais savoir si ça va s'arrêter à un moment, si ça va être fini, ça, et qu'on va passer à autre chose avec d'autres esprits, parce que je pensais que nous allions recevoir des animaux, des végétaux, enfin voilà, je ne sais pas trop, on va voir. Alors, bon, ça me paraît évident, elle est en train de me dire, non, il faut le dire, alors je dis, ça me paraît évident, mais ça, c'est un exercice qui est comme la respiration, en fait. C'est quelque chose à pratiquer en permanence, afin d'être vraiment vigilant, dans tous les sens du terme. La vigilance, ce n'est pas quelque chose de mental qui nous oblige à faire attention à nos règles et à nos lois qu'on s'est fixées. Là, c'est la vigilance d'être à l'écoute du langage primordial. Et ça, c'est en permanence, il n'y a pas d'arrêt, normalement, de ça. Sauf que nous, nous sommes tellement pris dans la tête que du coup, quand nous allons trop dans la tête, et c'est très rapide et très facile, et ça se fait énormément très vite, parce qu'en fait, nous gouvernons nos vies avec le mental, pour la plupart, eh bien, forcément, nous ne ressentons plus le lien à l'essence vivante. On peut se dire, oui, mais elle est là. Oui, mais ce n'est pas le fait qu'elle soit là. C'est le fait que vous soyez connecté avec qui est important. Elle est là partout, la vie. Ça fait des milliards d'années qu'elle est là, ça fait des milliards d'années qu'on se détruit. Donc, c'est vraiment une histoire d'être, OK, je suis à l'écoute de l'essence vivante, et pas des programmations et conditionnements mentaux. Voilà, c'est un choix à faire. Et, alors, c'est évident qu'on ne pourra peut-être pas le faire toute la journée, mais essayer d'être le plus à l'écoute possible, pour que ça devienne toute la journée. C'est vraiment, s'il y a un but à se fixer, c'est celui-là. Parce que c'est ça qui va faire que nous serons vraiment à l'écoute de notre essence de vie, de notre lien à la nature dans l'essence de vie, de ce que nous devons faire dans l'essence de vie, et c'est ça qui va nous donner une réelle puissance de connexion à cette intelligence de vie, qui crée tout, qui sait tout. C'est la plus grande puissance d'amour, en fait. Il n'y en a pas d'autre qui peut être aussi puissante que celle-ci. Parce qu'elle ne fait pas dans le pouvoir. Elle fait dans l'amour, dans l'écoute, dans le libre-arbitre, dans le lâcher-prise. C'est uniquement dans cet état d'esprit-là, sans attente, que nous pouvons œuvrer avec elle. Et redeviner vraiment nous-mêmes, puisqu'elle nous a créés. Nous sommes une part, nous sommes comme elle, en fait, avec notre esprit, si nous acceptons d'incarner notre esprit. De le laisser entrer en nous, qu'il prenne vraiment place totalement, dans toutes les fonctions de la vie que nous pouvons vivre, quoi. Que ce soit pour décider jusqu'à quel niveau nous restons accrochés à ce système archaïque d'autodestruction dans lequel la société vit, de domination, de manipulation, de contraintes, enfin, bref, de toutes les choses horribles qui se passent. Et où, si nous choisissons, comment nous allons nous en séparer ? Et sortir de ce truc-là. C'est ça qui est le plus important, en fait. Après, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Je pense que ceux qui vous sont venus, là, vous êtes quand même plus ou moins dans un fil qui permet d'entendre des choses comme celles que je dis. Parce que c'est ça, en fait, la vigilance, l'amour de la vie, c'est d'être connecté consciemment dans cette intelligence de vie et d'en faire partie, d'en être un vrai instrument. C'est-à-dire de l'écouter tout le temps. Mais ce n'est pas une écoute mentale, encore. Je le répète, c'est vraiment l'écoute de la vibration de notre corps et de qu'est-ce qu'elle va nous faire apparaître quand elle vibre dans le naxal. Alors, pour Isabelle qui est arrivée il n'y a pas longtemps, nous avons vibré avec l'essence vivante dans le naxal parce que quand nous lui avons demandé... Enfin, les autres n'ont rien dit. Alors, je suppose que c'est juste parce qu'elle m'a dit oui. Mais bon, on peut toujours se tromper. Ce n'est pas très grave en même temps pour ce qu'on fait. Voilà. Si je demande à l'essence vivante, montre-moi ta présence, elle vient dans le naxal. Parce que, comme je l'ai dit quand elle est arrivée, le naxal, il relie et équilibre les différents corps physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Ainsi que les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Plus plein d'autres choses. Il fait une protection électromagnétique contre les pollutions électromagnétiques et contre les éruptions solaires. Donc, du coup, elle, elle est venue là directement pour nous dire je vous protège. Appelez-moi, je vous protège. Appelez-moi, ça veut dire je l'entends et quand elle arrive, je dis bonjour et je t'aime. Eh bien, je suis bien content d'être avec toi. Vas-y, fais vibrer ta vibration et ton intelligence de vie en moi, mon amour. C'est toi qui me guides. C'est toi en qui je suis fidèle. Si vous préférez honorer les conditions de manipulation, de consommation, de surconsommation, de financement, de monnaie et d'économie, vous allez dépérir. C'est logique et normal puisque la vie nous demande d'être vivant et pas des êtres qui sont emprisonnés dans des fonctions qui tuent la vie à la place de l'honoré. C'est juste simple en fait. C'est d'une simplicité effarante. Du coup, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent mais c'est comme ça. Il y a Laurence et Hello. Bonsoir à Laurence et Hello. Virgo Delcourt qui arrive. Très bien. Nous sommes avec l'essence vivante, Virgo. L'essence vivante qui est celle qui a tout créé. Je ne vais pas tout répéter tout ce que j'ai dit depuis le début mais juste que tu te mettes dans le bain. Si tu as envie de participer, tu demandes à l'essence vivante qu'elle vienne en toi et qu'elle te montre sa présence. Et c'est très, très, très subtil. Vraiment très subtil. Et c'est très agréable. C'est très lumineux. C'est très doux. Et là, elle nous a montré apparemment qu'elle venait dans le maxal. C'est un chakra mineur qui est au milieu de la poitrine entre le cœur et l'autimus. Voilà. Donc, si tu demandes et que tu as de l'écoute dans ton corps, tu vas ressentir. Et après, elle se déplace et elle nous renforce et nous équilibre dans différents endroits du corps, des glandes, des systèmes, des fonctions, des canaux qui ont besoin d'être équilibrés et harmonisés avec le reste du corps. Puisque le maxal, le premier point où elle va aller dans la poitrine, lui-même relie et équilibre les différents corps physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Ainsi que les systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques. voilà. Donc, je vais demander maintenant si nous allons recevoir dans l'essence vivante d'autres êtres qu'elle a créés avec nous. ... ... ... ... ... voilà elle me dit qu'elle va nous faire elle va nous faire vivre l'énergie du cheval la présence du cheval voyons qu'est-ce qui va se passer alors vous continuez à l'appeler vous dites oui d'accord essence vivante je suis ok pour ressentir ce que tu veux nous faire ressentir maintenant Jérôme me dit que c'est l'énergie la présence du cheval l'énergie du cheval c'est l'essence vivante du cheval est-ce que tu peux me faire ressentir ça manifester votre accord ou votre désaccord parce que on dit que ne rien faire c'est déjà faire quelque chose oui parce que ça permet d'écouter justement à l'intérieur de soi c'est très important cet état d'écoute intérieure je sais pas comment vous le ressentez moi je ressens quelque chose qui me fait descendre dans mon ventre qui me fait palpiter la vie à l'intérieur du ventre c'est c'est quand même très très fort c'est vraiment quelque chose mais c'est très subtil en même temps c'est pas un truc brutus que vous allez ressentir c'est très subtil dans l'énergie alors est-ce que ça sera dans le ventre ou dans les jambes ou ailleurs j'en sais rien pour vous mais moi c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens c'est vrai que c'est très subtil franchement c'est hyper subtil peut-être que d'autres le ressentent plus fort parce que je suis surpris des fois il y a des gens qui me disent oh là là moi j'ai ressenti ça super fort nous ne sommes pas faits tout à fait de la même façon par le même parcours exact donc effectivement une même énergie peut être ressentie de plusieurs façons différentes ça c'est certain j'espère que vous êtes contents parce que vous vous ressentez quand même parce que c'est des initiations très profondes et très subtiles de l'écoute de l'intelligence de vie dans laquelle sont reliés tous les êtres dont nous parlons dans le milieu spirituel et New Age il y a quand même une forme de vérité Jésus a bien existé c'est vrai que c'est un grand maître un grand maître de la thérapie si on peut dire comme ça bon lui il n'a jamais eu envie qu'on le mette sur une croix en sculpture ou enfin bref ou quoi que ce soit mais cette essence là de vie de de prendre soin et de garantir la vie en fait qui fait que si nous sommes à l'écoute de cette vie là intérieurement effectivement il y a des choses que nous ne pourrons plus accepter de la destruction de la vie en fait de cette part qui peut être en nous aussi et on peut avoir des parts de nous tant qu'on n'a pas bien nettoyé qui font que nous sommes destructeurs avec nous-mêmes et avec d'autres ça fait partie du parcours ça fait vraiment partie du parcours donc voilà euh euh avec d'autres ... 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